Une croyance façonne notre quotidien. Quand j'ai passé mes certifications pour devenir coach, les formateurs insistaient énormément sur l'importance des croyances du coach par rapport au potentiel de son client. Si le coach croit profondément que son client est capable de beaucoup plus que ce qu'il a déjà fait, ce qui est vrai, la personne coachée va oser des choses qu'elle ne pensait pas capable avant. Donc, en changeant votre façon de voir les choses, vous pouvez littéralement changer votre vie. C'est simple. Changez vos croyances et vous changerez vos résultats. J'irai plus loin en disant que toute amélioration dans notre vie viendra de ce changement-là. Je répète souvent dans mes vidéos sur YouTube qu'on a tous un potentiel extraordinaire. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que si vous y croyez, c'est vrai que si vous êtes profondément convaincu que c'est le cas, et je pense que vous avez choisi cette formation, car vous pensez être capable de beaucoup plus que ce que vous avez déjà réalisé. J'aimerais partager avec vous une histoire qui m'a profondément marqué durant un séminaire. C'est l'histoire d'un monsieur qui se nomme Roger Bannister. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose encore. Pourtant, ce monsieur a complètement transformé le monde des sports et des performances sportives. Et depuis, son histoire est racontée quasiment dans tous les séminaires de développement personnel auxquels j'ai assisté. Durant les années 50, tous les spécialistes de la course à pied et même des médecins s'accordaient à dire que l'homme ne peut pas courir un mile, ce qui est à peu près 1609 mètres, en moins de 4 minutes. Tous les spécialistes étaient d'accord sur ce point. Ce n'est pas possible physiologiquement. Résultat des courses, personne n'a jamais réussi à descendre sous la barre des 4 minutes parce que tout le monde croyait que c'était impossible. Mais le 6 mai 1954, Roger Bannister a couru un mile, écoutez bien, en 3 minutes 59. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car moins d'un mois plus tard, ce record a été battu près de 2 secondes par un autre athlète. Et durant les 3 années qui ont suivi, ce ne sont pas moins de 16 autres athlètes qui sont descendus en dessous de la barre des 4 minutes. La seule différence entre Roger Bannister et les autres athlètes, c'est qu'ils croyaient profondément être capables de le faire. Ils s'imaginaient en train de le faire. Et remarquez, dès l'instant où Roger Bannister a réussi à réaliser ce record, d'autres athlètes l'ont suivi parce que désormais, ils savaient que c'était possible et qu'il ne fallait pas s'en tenir au dire des médecins. Napoleon Hill disait que tout ce que l'esprit de l'homme arrive à imaginer et croire, il peut le réaliser. C'est une des plus grandes pensées du XXe siècle dans le domaine du potentiel humain. Regardez par exemple l'effet placebo. Comment expliquer ces malades qui guérissent de leur maladie alors qu'ils ont reçu des morceaux de sucre à la place des médicaments ? Cela montre la puissance de nos croyances sur notre potentiel de guérison en particulier, mais aussi sur notre potentiel d'humain en général. Il y a énormément d'études sur le sujet et je vous conseille vivement de chercher « études placebo » sur Google si vous ne vous êtes jamais intéressé à la question. Vous serez vraiment étonné par ce que vous allez découvrir. La puissance de nos croyances peut vraiment faire des miracles. Mais d'où viennent nos croyances ? Nos croyances ont été formées lors de notre enfance. Elles viennent de nos parents, de notre entourage, l'environnement dans lequel nous avons grandi, nos professeurs, nos amis, les livres que nous avons lus, nos études, les expériences que nous avons vécues et plein d'autres facteurs. Cet ensemble peut être positif ou négatif. Et les pires de toutes les croyances sont les croyances limitantes. Si vous croyez que vous êtes limité dans un domaine, que ce soit vrai ou faux, cela se transformera en réalité dans notre vie. Si vous le croyez, vous allez agir comme si vous étiez déficient en compétences ou savoir-faire. Ces croyances vous ont été communiquées. Je suis sûr que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire par exemple « Ce n'est pas possible. Arrête de rêver. Qu'est-ce qui te dit que tu vas y arriver ? » Personne n'a jamais réussi à faire ça. Je suis sûr que vous avez déjà entendu une de ces phrases. Je les ai entendues et je continue même à les entendre, même encore aujourd'hui. C'est pour ça que je suis devenu très sélectif quant aux personnes avec qui je partage mes rêves. Parfois, ce sont ces soi-disant experts qui vous disent que vous n'êtes pas capables. Par exemple, Albert Einstein a été renvoyé de l'école car il était considéré comme un enfant ayant des difficultés pour apprendre. Les professeurs ont dit à ses parents qu'ils n'étaient pas en mesure d'être éduqués. Sauf que ses parents ont refusé de croire ce diagnostic et ils ont réussi à lui trouver un excellent éducateur. J'imagine que vous connaissez le reste de l'histoire. Steven Spielberg, avant de connaître « Le succès est une reconnaissance internationale pour l'ensemble de son œuvre », il a été un élève médiocre et il a même essuyé trois refus lors de son inscription dans une école de cinéma en Californie. Tous ces films n'ont pas connu l'effet escanté et certains même ont été de vrais échecs au box-office. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde connaît le nom Steven Spielberg et a au moins vu un de ces films. Les Brown, quelqu'un qui m'a énormément inspiré, raconte que ses professeurs le considéraient comme retardé mental. Et il répète souvent dans ses discours « Ne laissez pas l'opinion des autres devenir votre réalité ». Et c'est vrai, ne laissez pas les opinions des autres vous bloquer. Beaucoup d'histoires ont montré que des personnes sont devenues des références dans des domaines où personne n'aurait misé sur elles. Peut-être que cela vous est arrivé aussi. Vous avez soudainement réalisé que votre croyance n'était pas basée sur des faits réels. Je tiens vraiment à vous dire que vous voulez plus que ce que vous pensez.